Je commence avant tout par voir à votre santé, in vino veritas. Le titre de mon intervention est le suivant. Est-ce Samuel D. est un réformiste de l'islam? Une doctorante de l'Afrique du Nord, je dirai le nom, m'écrit qu'elle prépare en France une thèse de doctorat en rapport avec les droits de l'homme dans l'islam. Je cite le passage suivant de sa lettre. C'est tout naturellement que je vous cite dans mes travaux, puisque vous êtes sans aucun doute un très grand spécialiste en la matière. C'est avec grand honneur que je lis vos publications et ouvrages. Je fais venir vos ouvrages via la bibliothèque universitaire. J'ai demandé à mon université d'acheter quelques-uns de vos ouvrages, afin d'étoffer notre bibliothèque. J'espère qu'elle y apportera une suite favorable. Je tenais à vous remercier pour votre générosité, puisque vous mettez sur votre site de nombreux écrits et ouvrages. Je voudrais vous aider en achetant vos ouvrages, mais je n'en ai malheureusement pas les moyens. J'ai l'espoir un jour de pouvoir m'entretenir avec vous, afin de compléter mes recherches. Et c'est avec une grande gêne que je vous demande une faveur, celle de m'envoyer vos ouvrages qui ciblent mon sujet de recherche. Je vous remercie d'avance d'avoir bien lu et de m'avoir consacré de votre temps. Je lui ai alors envoyé gratuitement tous mes livres dont elle avait besoin. Elle me répond. Merci infiniment pour votre disponibilité et votre générosité. Je ne pensais pas avoir une suite favorable et aussi rapide. Permettez-moi de vous citer dans mes remerciements lors de la rédaction de ma thèse, s'il vous plaît. Votre geste me va droit au cœur. J'ai grand espoir de vous rencontrer un jour. Qui sait, pourquoi pas, lors de ma soutenance de thèse, peut-être serez-vous l'un des membres de mon jury. Ce serait un véritable honneur pour moi. J'ai vraiment beaucoup de respect pour votre travail. Personnellement, je vous considère comme étant un réformiste de l'islam. Pensez-vous que j'ai raison. Voilà donc un étudiant de l'Afrique du Nord qui écrit une thèse de doctorat en droit sur le droit de l'homme dans l'islam. Et qu'il me demande de lui envoyer mes ouvrages parce qu'il n'a pas les moyens de les acheter. C'est ce que j'ai fait immédiatement. Il m'a remercié et m'a posé la question suivante. Personnellement, je vous considère comme étant un réformiste de l'islam. Pensez-vous que j'ai raison. En réponse à sa question, je lui écris ce que je suis ce matin même. Je vous remercie de votre message. Vous dites. Personnellement, je vous considère comme étant un réformiste de l'islam. Pensez-vous que j'ai raison. Donc, la question. Pour répondre à votre question, je demande la réforme des trois religions monothéistes et non seulement de l'islam. Les trois religions ont des cadavres dans les placards. C'est la raison pour laquelle je demande une nouvelle définition de la révélation qui, selon moi, est la parole de l'homme sur Dieu et non pas la parole de Dieu à l'homme. Donc, je renverse la définition de la révélation. Ce n'est pas Dieu qui parle à l'homme, mais c'est l'homme qui parle sur Dieu. Et puis ensuite, il écrit ce qu'il en pense. Deuxièmement, les livres sacrés sont de simples livres humains. Troisièmement, je souhaite qu'on interdise la distribution du Coran dans l'ordre actuel et l'imposition du Coran par ordre chronologique. Je souhaite aussi la mention, au début, des livres sacrés, qu'ils comportent des normes contraires aux droits de l'homme et qu'il faut les lire avec un esprit critique. Comme je l'ai fait au début de mon édition et de mes traductions du Coran. Je précise que dans mon introduction, de mon édition arabe, de mes traductions du Coran, en français, en anglais et italien, j'ai mis un avertissement, disons qu'il faut lire le Coran et les autres livres dans un esprit critique. Ensuite, je rejette le concept de l'infaillibilité des prophètes. Et je réclame l'ouverture de la porte de la prophétie. Chacun a le droit de se déclarer prophète et d'avoir des adeptes. Il ne s'agit donc pas simplement de l'ouverture de la porte de l'ishtihad, donc de l'effort de réflexion, comme on dit en droit musulman, « Fath et Beb et l'ishtihad ». Et donc, je réclame la possibilité de créer de nouvelles religions qui doivent se conformer au principe de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, voilà sur le fond. Le fond des trois religions monothéistes. Premièrement, redéfinir la révélation. Deuxièmement, considérer les livres sacrés comme des livres humains. Troisièmement, interdire la distribution du Coran dans la forme actuelle et imposer le Coran par ordre chronologique. Quatrièmement, mettre un avertissement au début de l'édition de trois livres sacrés, Ancien Testament, Nouveau Testament et Coran, en disant qu'il faut les lire avec un esprit critique, parce que ces trois livres comportent des normes contraires aux droits de l'homme. Ensuite, je rejette le concept de l'infaillibilité des prophètes et je souhaite qu'on ouvre la porte de la prophétie, chacun pouvant se déclarer prophète. Et qu'on puisse même éventuellement créer de nouvelles religions, mais à condition qu'elles se confondent au principe de la déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, c'est la question du fond de trois religions. Sur le plan juridique, je suis pour un état laïque et je démontre la suppression de l'article « Islam, religion, d'État » faite par les constitutions des pays musulmans, indique au début que l'islam est religion d'État. L'État ne peut pas avoir une religion. Si on met une telle disposition, ça veut dire qu'on ne considère pas les adeptes de l'islam comme de vrais citoyens. Avant tout, je réclame la suppression de l'article « Islam, religion, d'État ». Ensuite, je démontre la suppression des tribunaux religieux et des codes de statut personnel des différentes communautés religieuses et la promulgation d'un seul code qui ne tient pas compte de la religion. Je précise pour ceux qui ne le savent pas que presque tous les pays arabes ont plusieurs codes de statut personnel des codes discriminatoires pour chacune des communautés. Ainsi, les codes de statut personnel des musulmans interdits qu'un chrétien épouse un musulman. Et la plupart de ces pays ont des tribunaux spécifiques, ou une bonne partie de ces pays ont des tribunaux spécifiques pour chaque communauté. Ce qui a créé beaucoup de conflits de lois et de juridictions et beaucoup de discriminations. A titre d'exemple, l'Irak dispose de 17 codes de famille et 17 tribunaux religieux. Donc, on est en face de 17 États dans l'État. Ensuite, je réclame la reconnaissance de la liberté religieuse, notamment le droit de changer de religion à partir de 16 ans, sans aucune conséquence juridique. Ensuite, je demande la suppression de la mention de la religion sur les cartes d'identité ou les passeports. Pourquoi ? Parce que, en fait, sur les cartes d'identité ou les passeports, il est fait mention de la religion de l'individu. Les gens sont en affaires personnelles, ça ne regarde pas l'État. Ensuite, je réclame l'unification de cémetaires. Pourquoi ? Si les gens n'arrivent pas à cohabiter dans les cémetières sur la terre, comment voulez-vous qu'ils cohabitent au-dessus de la terre ? Les cémetières sont l'expression ultime du caractère discriminatoire des religions et raciste des individus. Un musulman refuse de se faire enterrer d'un chrétien parce qu'il est impur. La même chose pour les autres communautés. Ainsi, chaque communauté a sa propre terre d'enterrement, son propre cémetaire. Et ainsi, les gens n'arrivent même pas à cohabiter dans les tombes. Ils n'arrivent pas à cohabiter morts, comment voulez-vous qu'ils cohabitent vivants ? Ensuite, je demande l'interdiction de la circoncision masculine et féminine des enfants, sauf pour les raisons médicales avérées. En fait, je considère la circoncision masculine et féminine comme un crime parce qu'il s'agit d'une atteinte à l'intégrité physique. On ne doit la pratiquer que s'il y a une raison médicale réelle. Quant aux adultes, ils sont libres de se faire couper les oreilles s'ils le souhaitent. Mais c'est eux-mêmes qui doivent les couper. Parce que le médecin n'a pas le droit de toucher un organe qui est sain. Il ne peut même pas opérer quelqu'un pour une maladie quelconque que s'il a le consentement de la personne en question ou de ses parents, mais pour des raisons médicales. Ensuite, je demande l'interdiction de l'abattage rituel. J'entends abattage rituel par abattage rituel, l'abattage d'animaux sans étourdissement préalable. Pour moi, cette pratique est inhumaine et respectueuse des animaux. Ensuite, je réclame l'unification des lieux de culte. La création de salles polyvalentes qui peuvent servir à toutes les communautés religieuses. Donc, je souhaite qu'au lieu d'avoir que chacun ait sa propre église, sa propre mosquée, son propre synagogue, je souhaite qu'on fasse des salles polyvalentes pour tous. Sainte Gros fera son culte dans ce lieu pendant le jour qu'il souhaite. Ainsi, vendredi pour les musulmans, samedi pour les juifs, dimanche pour les chrétiens, lundi pour la danse du ventre, etc. Donc, je suis contre l'existence de plusieurs lieux de culte qui indiquent la séparation des gens. Je souhaite le retour à un système du Panthéon, l'Empire romain, où toutes les débilités étaient réunies dans un seul lieu. Ou à la Mecque, où les Arabes, avant l'Islam, avaient un lieu où se trouvaient 360 divinités et qui cohabitaient en paix. Ce n'est que Mahomet qui est venu détruire tout cela. Et il nous a mis en grande difficulté. Les gens n'arrivent pas à prier le même Dieu dans un même local. Ensuite, je souhaite qu'on interdise toute contrainte religieuse. Si c'est celui qui veut jeûner, qu'il jeûne. Qu'il ne veut pas jeûner, qu'il ne jeûne pas. Celui qui veut prier, qu'il prie. Celui qui ne veut pas prier, qu'il ne prie pas. Je signale ici que si pendant les mois de Ramadan, un musulman ou même un non-musulman mange en dehors, donc pendant la période du jeûne de Ramadan, il est bâti, il est emprisonné pour cela. Il y a des accidents, même en Occident. Il y a des musulmans qui vont dans des restaurants et tapasent les gens qui mangent pendant la journée, même s'ils ne sont pas musulmans. Ensuite, je souhaite la révision du pèlerinage à la Mecque et éventuellement la construction de cabins dans chaque village, chaque ville qui peuvent servir comme des circuits cyclistes pour la santé. En fait, pourquoi ? Pourquoi ? Cette demande. Chaque année, il y a 3 millions de musulmans en la même période qui vont à la Mecque pour faire le tour d'une pierre noire et autre rituel. il paie un argent fou alors que le Coran ne prévoit l'obligation que de faire le pèlerinage une fois par année. Si on a les moyens, aujourd'hui, il y a des musulmans qui font le pèlerinage 3, 4, 5, 6 fois. Ils s'endettent, ils se ruinent et qui profitent de tout sort d'argent. L'Arabie saoudite. Pourquoi ne pas utiliser cet argent pour le bien des pays, des personnes en question ? Est-ce que Dieu ne se trouve qu'à la Kaaba ? Dieu se trouve dans chaque village, chaque lieu, chaque maison. Pourquoi faut-il faire un tel déplacement et enrichir les Saoudiens, l'Arabie saoudite, les émirs saoudiens qui, eux, apprennent de cet argent pour financer les groupes terroristes ou pour enrichir M. Trump dont ils sont devenus les esclaves ? Moi, je demande que dans chaque village ou chaque ville, on fasse une Kaaba, une construction symbolique autour de laquelle les gens peuvent aller courir ou tourner dans l'intention qu'ils veulent non pas une fois par année, mais chaque semaine s'ils le veulent pour maintenir la santé. Et s'ils ont assez d'argent au lieu de les verser aux Saoudiens, qu'ils le versent pour la construction des écoles, des hôpitaux et autres services de bienfaisance. C'est en fait ce que j'ai écrit à l'étudiante en question et je lui ai dit qu'il pouvait citer mes propos dans sa thèse de doctorat sur les souhaites. Et si se termine mon intervention, si cette vidéo vous plaît, mettez like, share ou autre, diffusez-la, faites-la connaître autour de vous et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.